1. Charlie ou Soissic ? François va visiblement devoir faire un choix dans Demain nous appartient si l'on en croit un extrait dévoilé par TF1. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. 1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Entre Charlie, Clémence Lassala, et Soissic, Charlie Nune, François, Emmanuel Moir, va devoir faire un choix dans Demain nous appartient. 2. Si le professeur de français était heureux en ménage avec Charlie, ses problèmes de santé et l'enlèvement récent de Soissic l'ont beaucoup rapproché de son ex-femme. 3. De quoi le questionner sur ses sentiments à son égard. Toujours amoureuse de François, Soissic fait quant à elle son possible pour semer la zizanie dans son couple et prête à tout pour le récupérer. 4. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à se servir de Benjamin pour rendre François jaloux. 5. Un stratagème qui a bien évidemment fonctionné. Interrogé il y a quelques semaines par nos confrères de télé-loisirs, Emmanuel Moir, l'interprète de François, expliquait, François est d'ailleurs en plein questionnement entre Charlie et Soissic. 6. Son cœur balance un peu entre les deux. Il est partagé entre son passé et peut-être son avenir. 7. Ce n'est pas très alarmant pour l'instant, ce n'est que le début de ce qui va occuper cette famille pendant les prochaines semaines. 8. Voilà qui n'annonce rien de bon pour le couple formé par Charlie et François. 9. Soissic dévoile ses sentiments à François dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme Mighty F1, Soissic débarque chez François à l'improviste pour lui présenter ses excuses au sujet de Benjamin, Alexandre Varga. 9. En effet, le docteur Vernet reconnaît qu'il ne l'a jamais dragué. Et si elle lui a fait croire le contraire, c'est uniquement pour le rendre jaloux. 10. Une révélation dont François se doutait déjà un peu point mal à l'aise, Soissic profite ensuite de cette discussion pour lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur. 10. J'avoue que si je t'ai couru après aussi longtemps, c'est peut-être parce que je croyais qu'il y avait quelque chose à aller chercher, déclare-t-elle avant d'ajouter, « Quand j'étais la seule à qui tu as dit que tu étais malade et que tu m'as soutenu avec l'histoire de Vanessa Lehmann, j'avais l'impression qu'on s'était retrouvés. 11. Et puis j'avais envie d'y croire aussi parce que je sais que je ne te remplacerai jamais. 12. Tandis que François se dit certain qu'elle finira pas trouver quelqu'un, Soissic répond qu'elle n'en a pas envie. 13. Émue, elle lance, « Notre divorce, c'est le plus gros échec de ma vie. Et je sais qu'il y a une partie de moi qui attendra toujours que tu reviennes. 14. Alors si toi tu as vraiment tourné la page et que tu penses qu'il n'y a plus rien à sauver et bien il faut que je te laisse partir et pour de vrai cette fois-ci. 15. Les larmes aux yeux, François, qui fuit son regard, murmure qu'il ne sait pas quoi lui dire. 16. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. 16. Pardon, j'avais besoin de mettre les choses au clair, rétorque Soissic. 16. Au moment où l'émotion s'empare de François, son silence en dit long point partagé entre le cœur et la raison, François promet d'être tourmenté par ses sentiments dans les semaines à venir si l'on croit à les synopsis officielles dévoilées par la chaîne. 17. Alors, qui de Soissic ou Charlie choisira-t-il ? Réponse prochainement dans Demain nous appartient. 19.ioè, j'avais besoin de meuaker seller. 20. tiempo de L'émotion s'empareil, c'est plus compliqué on se pourrait. 23. well й. 19. 24. Sous-titrage ST' 501